Coucou les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps mais au fait j'avais eu du retard sur l'ancienne vidéo donc du coup là j'ai de nouveaux vêtements à vous montrer en sachant que comme d'habitude rejoignez moi sur instagram puisque vraiment les articles qui sont top je fais un post sur instagram dans lequel je porte les vêtements et ceux qui sont moins bien je garde pour les vidéos pour vous mettre en garde sur ces articles là alors on va commencer les filles avec deux articles qui m'ont vraiment beaucoup plu et que je vous ai montré ce week-end sur snapchat et sur instagram et que vous avez beaucoup aimé il y a ce pantalon noir vraiment super joli que je porte dans la photo que je vous ai posté sur instagram vous voyez la ceinture ça fait une ceinture un peu taille haute vraiment super jolie donc gros coup de coeur c'est un tissu c'est du polyester donc c'est hyper léger pas difficile à repasser vraiment il est pas mal c'est un pantalon tout simple mais vraiment joli le deuxième article les filles que j'ai beaucoup aimé que j'ai porté ce dimanche et que je vous ai mis aussi en sur instagram c'est ce haut alors c'est un haut vous voyez c'est un haut blanc c'est un pullover en fait le devant c'est du coton et à l'arrière vous avez vraiment un long voilage blanc et je trouve vraiment ce haut super joli je l'ai associé avec des petites converses et tout et j'ai trouvé vraiment l'association plutôt sympa chez In à un moment donné il y avait des photos avec des femmes voilées ils les ont enlevées je sais pas pourquoi mais ils ont gardé les foulards donc j'ai pris au fait ces foulards ici comme ça que je trouve super joli mais plus pour une occasion ou vraiment quand vous êtes habillé chic donc j'ai pris le gris qui se présente comme ceci et j'ai pris exactement le même en blanc voilà vraiment je les trouve je les trouve vraiment super beaux après je sais plus au niveau du prix le prix que c'était mais en tout cas je les trouve très jolis pour une occasion on va continuer les filles avec des tops il y a quand même pas mal de tops il y a quelques flops que j'ai laissé pour la fin c'est cette arabaya pareil que je vous ai montré sur Snapchat il y a pas mal de filles qui avaient deviné qu'elle venait de qu'elle venait de chez Shein mais voilà c'est une arabaya vraiment toute simple basique après ce que je regrette un petit peu c'est qu'elle est légèrement transparente sinon voilà je trouve que la arabaya est vraiment super jolie alors la deuxième arabaya que j'ai prise celle-ci elle est plutôt originale c'est du coton et ce que j'ai aimé en fait c'est le voilà vous voyez le système de zip comme ça que vous avez à l'avant vous avez le même système de zip à l'arrière c'est un tissu qui est quand même assez chaud assez épais donc voilà mais j'ai trouvé vraiment le système plutôt pas mal vous pouvez mettre ça avec des baskets ou des escarpins j'ai trouvé cette arabaya plutôt originale et sympathique et alors les filles j'ai déniché aussi de chouettes choses plus pour l'automne alors est-ce que je vais retrouver la chemise où elle est ? je cherche la chemise rouge alors que je la porte voilà alors c'est cette chemise ici que je trouve vraiment belle j'ai exactement la même mais en coton 100% coton je pense pas que ça soit du coton mais en tout cas j'ai la même de chez Zara en version courte et celle-ci ce que j'aime bien c'est qu'elle est hyper longue comme vous allez le voir donc du coup je trouve ça voilà c'est pour les filles qui aiment bien s'habiller modestement je trouve que c'est super joli vous pouvez mettre ça avec des escarpins vous pouvez mettre ça avec tout simplement des petites converges des petites baskets et voilà la tenue est complète un peu dans le même esprit j'ai également pris ça vient de chez Romwe de toute façon vous aurez tous les liens en barre d'informations j'ai également pris celle-ci alors je préfère largement ce tissu-là ce tissu-là est beaucoup plus frais beaucoup plus il est frais celui-ci est plutôt chaud pour ici pour Singapour en tout cas j'ai trouvé aussi cette chemise-ci vraiment super belle avec un jean bleu foncé ou vraiment avec un pantalon slim blanc je la trouve vraiment super belle on va rester avec les coups de cœur ce haut ici qui est rouge bordeaux j'avais le même en fait en verre un genre de verre bouteille que je trouvais super joli ça c'est du coton et donc du coup quand j'ai vu qu'elle y était en bordeaux je l'ai prise elle est super belle voilà il n'y a rien à dire le tissu est beau la coupe est belle j'aime beaucoup ensuite les filles j'ai pris des chemises à carreaux voilà c'est vrai qu'avec l'automne c'est quand même ça reste quand même tendance tendance pardon ce genre de chemise et alors j'ai pris celle-ci qui est vraiment super jolie vous voyez la couleur est très très belle moi je porte ça ouvert mais après vous pouvez porter ça fermé mais moi j'aime bien porter ça un peu voilà tout simplement ouvert j'ai pris dans le même esprit celle-ci qui est aussi super jolie qui est noir blanc gris vous voyez vraiment un très beau mélange de couleurs alors c'est pas des chemises hyper chaudes hyper chaudes ça reste plutôt quelque chose pour l'automne pas pour l'hiver mais après voilà si vous mettez un débardeur en dessous un soupule ça passe très bien et pour terminer j'ai pris cette chemise d'ailleurs qui ne ressort pas très bien mais c'est une chemise super jolie qui est blanche avec des petits motifs noirs voilà qui est vraiment bien plutôt classique on va dire pour moi c'est un classique avant de passer au flop je voulais vous montrer quelque chose je vous les ai montré aussi sur snapchat c'est la première fois que je prends des cuissardes et je les trouve trop trop belles alors moi le problème avec les bottes c'est que j'ai des jambes fines donc du coup voilà quand vous avez les jambes fines des fois vous avez les bottes qui ne tiennent pas et c'est pas très joli j'avais peur que ça soit le problème avec ces cuissardes et finalement pas du tout alors vous voyez le talon j'aime bien parce que c'est pas un talon aiguille c'est vraiment une plateforme donc vous êtes hyper à l'aise dedans et vous avez tout simplement la cuissarde et ça se ferme alors au niveau du haut franchement j'aime trop 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 je les trouve vraiment super jolis on va terminer les filles par les flops malheureusement avec les scies chinois il y a toujours des petits flops alors moi j'en ai trois au fait à vous montrer le premier c'est cette chemise ici je pense que si vous êtes allé chez Zara dernièrement vous avez dû voir cette chemise qui est dans la collection actuelle ici en tout cas à Singapour je sais pas en France mais voilà donc c'est une chemise toute simple blanche en coton avec voilà un motif comme ça léopard ici et au fait c'est une imitation c'est une imitation de chez Zara mais le tissu malheureusement c'est pas du coton c'est vraiment un tissu qui est pas beau je pense pas qu'il ressortira aussi pas beau au niveau de la caméra mais je vous assure qu'il est vraiment vous voyez c'est pas du tout du coton je trouve ça vraiment dommage au fait je trouve ça dommage c'est vraiment un tissu que je trouve pas beau du tout donc ça c'est quelque chose que je ne garderai certainement pas et alors les deux autres choses que je voulais vous montrer à la base je trouvais que c'était plutôt sympathique quand j'ai vu l'image mais finalement j'ai pris taille S et ça me va plutôt serrer surtout au niveau du bas c'est tout simplement en fait des genres de tuniques comme ça vous voyez longue hyper hyper longue comme ça avec une fente en bas après moi j'imaginais ça avec un slim c'est super beau porté mais je sais pas franchement j'ai pas trop quand j'ai reçu le modèle je me suis dit oula c'est quoi de ça au niveau du bas j'ai pris noir et bordeaux donc au niveau du bas c'est vraiment c'est vraiment étroit donc du coup vous êtes pas à l'aise pour marcher donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande pas d'autant plus que les coutures ne sont pas la finition n'est pas très belle donc voilà les filles pour ma sélection de ce mois-ci alors comme vous pouvez le voir il y a des choses qui sont plutôt pas mal d'autres qui le sont moins et d'autres qui sont de qualité médiocre mais voilà c'est ça au fait finalement avec les sites chinois et c'est ça aussi l'intérêt de tester pour vous et de recevoir des articles et de pouvoir vous montrer finalement ce qui vaut le coup et ce qui ne le vaut moins donc voilà les filles j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous avez aimé ou moins aimé ou si vous avez déjà testé ce site quelle a été votre expérience etc je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux que vous trouverez en barre d'informations je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye